Yo ! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner la recette pour fabriquer quelque chose qui nous manque dans Ableton, quelque chose de très important. On a des super plugins, on a des super plugins audio midi, on a des super sons, on a tout. Mais il me manque quelque chose d'essentiel pour moi. Aujourd'hui, j'ai fabriqué pour toi un EQ dynamique. Donc si tu n'as pas l'argent pour t'acheter un ProQ3, un F6, des trucs dans ce délire là, avec Ableton, sache que tu peux recréer un EQ dynamique et passer d'un son comme ça. à ça. Donc maintenant, je vais te montrer ce que j'ai fait, d'accord ? Et je vais t'apprendre à le créer. Et bien sûr, tu pourras choper, comme d'habitude, le rack. Si tu es abonné à la recette, tu as accès forcément à tout, tous les mois, toutes les semaines. Chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, tu peux avoir accès à ça. Si tu n'es pas abonné, tu auras quand même le rack seul dessous pour pouvoir le télécharger. Voilà, on a recréé un ProQ3 dans Ableton grâce à l'AQ8. Donc du coup, je te montre, ça ressemblerait à ça. Là, tu as ton simple petit EQ8. Et ça, c'est le mien. Ok, donc on voit bien du mouvement dans mon EQ8, etc. Donc je vais t'apprendre comment créer ça. Je vais te donner comment pouvoir le télécharger. Tu n'auras juste qu'à glisser, comme d'habitude, le rack, le point ADG. Tu glisses sur ta piste. Ableton 10, Ableton Live 11. Let's go. Donc nous y voilà les gars. Je vais vous donner la technique pour passer d'un EQ basique, un EQ paramétrique basique à un EQ dynamique. Et pour faire ça, ça va être très simple. Il va falloir que tu prennes un petit plug de chez Ableton. Pareil, donc tu vas te mettre ton EQ8. On va se mettre un enveloppe follower que voici. Du coup, je vais sélectionner uniquement un petit bouton de chez mon EQ8. D'accord, je vais pouvoir le balader. Le but, ça va être de créer ce genre de mouvement dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là. Pour retenir. Ok. Donc je vais te montrer comment j'ai créé mon EQ dynamique sur Ableton. Donc j'ai mis l'enveloppe follower. Je suis venu cliquer sur le bouton mapping. Ok. Ici, j'ai le bouton gain. D'accord. Et du coup, on voit que ça descend. Donc là, si je fais une lecture. Ok. Mon but va être maintenant de pouvoir le régler qu'il parte de zéro et qu'ensuite il fasse son boost ou sa retenue. D'accord. Donc pour faire ça, je vais venir ici. Je vais mettre à 50. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait ici, d'en haut en bas, j'ai une zone de 100%. Donc je me mets à 50, je pars au départ. Et là, si on fait la lecture maintenant. J'ai donc mon boost parce qu'on va partir de 50 jusqu'à 100. Donc 100 est ici, 0 est ici. Si j'avais voulu faire une retenue, je serais parti à 0. Et là, du coup, on ouvre la retenue. Tout simplement. Boost. Ensuite, tu viens. Avec la fréquence. Tu vas avec ta fréquence, tu vas avec ta zone de résonance. Ici, tu vas pouvoir gérer le boost. D'accord. En fait, le boost ou la diminution, plus tu vas augmenter. Ok. Donc 0, très léger. Là, tu retiens. Là, tu retiens. Et puis tu vas aller là. Plus ça va booster. Plus ça va booster. Ok. Si tu fais l'inverse, forcément, ça va être pareil dans la retenue. Ça ne va pas booster de 22. Ça va descendre de 22 dB. Ensuite, ici, tu vas avoir le rise, le fall et le délai. D'accord. Donc ça, ça va être le temps de déclenchement. Ça, ça va être ton attaque. Et ça, ça va être ton release. Un peu comme dans n'importe quel type de compresseur. Donc du coup, on va se remettre en boost. Ok, rise, donc ça veut dire que ça va attaquer, ça va pumper assez rapidement. Le fall, ça veut dire que sa retenue va être très longue avant de retomber. D'accord. Ça va maintenir. Donc c'est un peu comme si tu avais un release. Et le rise, ça va être la façon dont ça va faire des allers-retours plus ou moins rapides. Donc là, on rapide. Et là, hop. Et c'est un peu aussi ta puissance, si tu veux, ton ratio, si tu veux. Le ménage d'attaque et la ratio de notre compression. En retenue. Voilà. Donc maintenant, moi, je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi. D'accord. Avec un équalisateur dynamique avec plusieurs bandes de fréquence pour pouvoir agir sur 4 ou 5 bandes. D'accord. Là, je t'ai montré comment en créer une. Moi, je vais te montrer maintenant comment le faire sur 5 ou 4. Et comment passer d'un EQ dynamique up à un EQ dynamique down. Et je te donnerai les 3. C'est-à-dire que tu auras les 2 mélangés. Le down et le up en même temps. Ok. Donc voici l'EQ dynamique. Je le prends. Je le glisse sur ma piste. Up et down. Ok. Et suivant ce que tu vas vouloir faire ici. Mes 2 plages de fréquence. D'accord. Tu peux les allumer. Tu peux venir gérer ta zone de résonance. Les courbes aussi. Très important. Et du coup, on va se mettre comme ceci. Et on va regarder un petit peu. Ok. Sur mes speakers, je suis en down. Ok. Et si je joue count. Hop. On bascule sur du up. Et là, je bouffe. Retenue. Ok. Donc au milieu, on est sur de la retenue. Dès que tu passes un petit peu le milieu, tu seras sur la retenue. Ok. Après, tu te retrouves avec les deux, up et down, déjà préconfigurés. Quatre bandes d'équalisation que tu peux régler. Et forcément, elles sont liées. D'accord. Que tu sois en up ou en down, si tu bouges, ça va forcément bouger. Ok. Tu vas pouvoir bien sûr régler tes différentes courbes. Et pareil sur ton down. Pareil sur ton down. Ok. Et ensuite, tu vas pareil. Juste. Equalisateur dynamique down. Equalisateur dynamique. Up. D'accord. Et là, on passe sur du 5 bandes. D'accord. Et automatiquement, c'est configuré pour faire de la up. Et là, configuré pour faire de la down. Voilà comment tu vas pouvoir créer un EQ dynamique sur Ableton, tout simplement. Et voilà comment tu vas pouvoir utiliser ce que j'ai créé pour toi. C'est-à-dire les 4 bandes ou 5 bandes d'équalisation dynamique. D'accord. Pour tes productions. Et tu le vois forcément. Et tu le vois forcément. Quand c'est bien réglé, ça apporte un petit peu de vie. Donc voilà. Si tu es abonné à la recette, tu auras accès à ces 3 racks. D'accord. Si tu n'es pas abonné, je ne peux que t'inviter à t'abonner. Tu te souscris. C'est un abonnement mensuel. Tous les mois, tu as accès à tout. Vidéo, tuto privé, rack, pack de pssan, pack de précède. Bref, il y a tout. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo, un nouveau truc à télécharger, des templates, des remakes, tout. Si tu n'es pas abonné, tu peux quand même choper ces racks dans le lien de la vidéo qui est juste en dessous. En attendant, j'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à très vite. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada